Bonjour, bonjour, moi c'est Camille et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la Elisabeth Blouse que j'avais tricotée, qui est enfin terminée. Je ne pourrais pas vous la montrer en physique parce que je l'ai offerte à ma maman. Je l'avais tricotée pour son anniversaire qui était début août. Je l'avais tricotée dans le coloris azur de chez Célène qui est comme ceci. C'est un bleu grisé avec des nuances vraiment plus claires à certains endroits qui étaient vraiment très jolis. De toute façon, je vous affiche des photos de la blouse terminée. C'est un modèle de petite knit que moi j'avais tricotée en taille M avec des aiguilles 4 mm. Franchement, je trouve que le tomber était vraiment bien. J'aurais pu la faire un petit peu plus longue. Pour la longueur, j'ai suivi les recommandations qu'il y avait dans le patron. Pour moi, ça me convenait bien. Pour ma maman, je pense qu'elle aurait aimé qu'elle soit un peu plus longue. En sachant qu'il me restait ça, j'aurais pu éventuellement revenir dedans, je ne sais pas par quelle façon et rallonger le corps. Mais au final, non, elle m'a dit que ça lui allait bien comme ça. Parce que j'avais fait... Donc j'avais tricoté... Je vais reprendre dans l'ordre. C'est un modèle qui se tricote donc du haut vers le bas avec un col un peu que moi j'appelle polo. Je ne sais pas si c'est ça le nom du col. Mais donc qui est un col en double épaisseur qu'on tricote avec les deux épaisseurs simultanément et qu'on vient ensuite refermer en bas et ça va donner la ligne de col. Et ensuite, il y a une encolure en V sur le devant avec pareil deux bords, chacun en jersey double, il me semble, pour que ce soit un petit peu plus épais. Donc ça donne ce type de col que j'avais jamais fait et que j'ai vraiment bien aimé apprendre à faire. Je me suis quand même aidée des vidéos qu'il y a sur le site de Petite Knit. Elle a souvent des vidéos par rapport aux points techniques qu'on peut trouver dans ses patrons. Et ça m'a été quand même bien utile parce que juste les explications écrites, je ne comprenais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse. Donc heureusement qu'il y avait les vidéos. Mais sinon, je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécialement compliqué à faire. Mais mis à part l'incompréhension que j'avais par rapport à la formulation, ce n'est pas quelque chose qui, techniquement, est difficile à réaliser. Ensuite, c'est une construction avec des raglants. Et ensuite, c'est vraiment un corps tout droit et des manches avec un peu de diminution qui finissent ensuite tous les deux par des côtes. Donc c'est vraiment assez simple comme forme, comme structure. C'est un modèle assez intemporel, assez classique. Oui, j'avais fait donc... Combien j'ai utilisé d'échevaux ? J'ai utilisé 4 échevaux pour le faire, donc du fil sport de chez Céline, donc dans le coloris azurin. Et donc, il me reste ça, je ne sais pas combien ça fait exactement. Mais en gros, j'ai vraiment... Donc j'ai voulu tricoter d'abord tout le col, puis ensuite les augmentations raglant du corps et des manches. Je suis arrivée ensuite à la séparation corps et manches. Et j'ai continué le corps jusqu'à ce que je termine les chevaux que j'avais en cours. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire les manches, finir chacune des deux manches, pour ensuite pouvoir utiliser tout le fil qui me restait dans le corps. Donc c'est ce que j'ai fait. Les manches, je les ai... Donc j'ai suivi les mesures qu'elles mettaient dans le patron. Et donc c'est vrai qu'en suivant les mesures, moi, les manches, une fois tricotées, elles m'arrivaient... Quand j'avais le bras tendu, elles m'arrivaient peut-être là. Donc c'était un peu trop court, mais je me suis dit qu'au blocage, en fait, j'allais sûrement... Bah ça allait se détendre et que du coup, ça allait tomber à la mesure qu'il fallait. Donc pour les manches, j'ai fait comme ça. Et ensuite, pour le corps, pour le corps, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai tricoté tout le reste. Et en fait, j'ai vu que quand j'arrivais à la mesure qu'elle avait indiqué pour la longueur du corps, il me restait encore un peu de fil. Mais je me suis dit, bon, comme c'est la mesure indiquée, je ne vais pas non plus faire plus long pour ne pas faire une tunique. Ce n'était pas le but. Et au final, j'aurais pu quand même faire un petit peu plus. Donc voilà. De toute façon, vous le voyez sur les photos, comment ça tombe. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. C'est un patron que je trouve vraiment chouette pour la mi-saison. Je pense que ça sera bien à porter parce qu'il tient quand même un petit peu chaud. Une épaisseur sport, c'est un petit peu plus que du fingering. Et c'est vrai que là, quand je l'essayais juste en le tricotant au mois de juillet, même les jours où il ne faisait pas hyper beau, c'est vrai que ça tient quand même un peu chaud. Après, pour en plein hiver, ce ne sera sûrement pas assez. Mais pour la mi-saison, je pense que c'est un bon tricot à avoir. Je crois que dans le modèle de base, il est tricoté en Cachemire, en Cardiff-Cachemire. Ça doit être assez incroyable comme matière parce que là, moi, j'avais un fil simple, donc 100% mérino. C'est vrai qu'il y a aussi des combinaisons où on peut doubler un fil de fingering, par exemple, avec un fil de mohair ou... Voilà, pour donner un côté un peu plus dufteux. Et je pense que ça rendrait vraiment très très bien aussi. Donc voilà, ça, c'était vraiment un bon modèle à tricoter. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé apprendre à faire le col. Et voilà, c'est un modèle vraiment intemporel, je pense. Ensuite, le deuxième tricot que j'ai terminé, c'est... Là, je l'ai terminé juste ce matin. En fait, c'est une paire de chaussettes qui est comme ceci. Donc il y en a une qui a les fils rentrés, qui est terminée. Et l'autre... Oups ! Il va falloir que je rentre les fils cet après-midi. Et en fait, ces chaussettes-là, c'est mon... Le premier modèle tricot que je design. En fait, je vous avais dit que j'avais acheté un livre avec des points pour essayer de... Voilà, de me faire moi-même mes chaussettes. Vu que maintenant, j'avais une structure de base, après en avoir fait plusieurs paires, qui, je sais, me convenaient. J'avais envie, voilà, de faire moi-même mes modèles en essayant des nouveaux points, tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas non plus essayé des millions de points avec ce que j'ai tricoté pour l'instant. Et c'est vrai que c'est super inspirant de feuilleter les bibliothèques de points de tricot. Je trouve ça super chouette. Et depuis le début... Depuis peut-être quoi ? Fin juin ? Début juillet. Plusieurs fois, j'ai tenté de faire des croquis, de réfléchir à des idées de modèles que je pourrais faire. J'ai eu plusieurs idées. Et au final, je me suis dit que j'aimerais bien tenter l'expérience de, non seulement, créer un patron pour moi, mais aussi je me suis dit que j'aimerais bien tenter d'essayer de faire le patron à l'écrit et de le grader pour différentes tailles et ensuite le proposer en test, puis le mettre sur Ravelry. Je me suis dit que ça serait vraiment un chouette exercice. Et du coup, je me suis jetée sur... Je me suis jetée... Non. Et du coup, j'ai choisi de faire ça avec cette paire de chaussettes. Donc qui sont des chaussettes en DK qui n'ont pas de nom pour l'instant. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas encore décidée. Si jamais vous avez des petites inspirations, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je verrai si ça peut m'aider. Et donc en fait, voilà, c'est un modèle de chaussettes en DK. Donc je ne vais pas détailler vraiment, vraiment le patron pour l'instant. Je pense que je ferai plutôt une vidéo dédiée avant la sortie. Ça me fait bizarre dire ça. Mais donc voilà, ce sont des chaussettes en épaisseur DK qui utilisent deux couleurs. Donc moi, j'ai utilisé de la Sokye DK de Kupnitz que je n'avais jamais testée et j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc les chaussettes en DK, ça monte vraiment très très vite. Donc c'est hyper gratifiant comme projet. Et ce n'est pas long à tricoter, pas compliqué. J'ai utilisé des aiguilles mini circulaires. Les mini circulaires 3 mm 23 cm de Xiaogu. Comme ça. Donc j'aime toujours autant ces aiguilles. Franchement, je pense que je vais utiliser. Je n'utilise plus que ça maintenant, de toute façon. Donc j'ai utilisé ça et j'avais vraiment envie de me faire des chaussettes. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. Il y a le côté, les chaussettes qui ont les bancs de sport en fait, en coloris contrastant. Que j'aime toujours beaucoup à chaque fois que j'en vois, ça me plaît. Plus le côté torsade sur des grosses chaussettes d'hiver. C'est deux choses que j'aime énormément. Je me suis dit, pourquoi pas les combiner dans un modèle. Puisque là, du coup, c'est mon modèle. Je peux faire ce que je veux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous montrerai portée ce que ça donne. Parce que là, c'est un peu dur de se rendre compte. Je ne les ai pas bloquées encore. Et de toute façon, je n'ai pas de bloquer la chaussette à ma taille. Puisque ceux que j'ai achetés sont trop grands. Même s'ils étaient censés être à ma taille. Donc je ne mets pas mes chaussettes en 38 dessus. Donc j'ai choisi de faire un talon renforcé à gousset. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus porter. On a donc un motif sur le devant. Et une petite texture comme ça sur l'arrière de la cheville. Le dessous du pied est en jersey classique. Et donc les deux coloris que j'ai utilisés, c'est Chiron et Quartz. Pour le coloris clair. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé concevoir la chaussette. Et ensuite, mettre les instructions par écrit. Enfin, essayer de faire chaque étape au propre. Et j'ai été assez surprise du temps que ça m'a pris. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Et surtout, il y avait beaucoup plus de choses à penser que ce que je pensais à la base. Parce que je me suis dit, bon, c'est des chaussettes. Elles ne sont pas non plus ultra complexes. Donc ça me paraissait assez clair ce qu'il fallait faire. Mais en fait, une fois mis à l'écrit. Et voilà, où il faut vraiment calculer les mailles et tout ça. On se rend compte qu'il y a plein de petites choses à ajuster. Plein de petites choses auxquelles faire attention. Et aussi, une fois que j'ai commencé à rédiger le patron, je me suis dit, ah oui, ça c'est clair pour moi. Parce que je sais ce que je veux faire. Mais est-ce que pour quelqu'un qui ne sait pas exactement où il va, quel va être le but de la manipulation à faire. Est-ce que c'est clair si j'écris juste ça ? Ou est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé... Enfin, je parle au passé mais je n'ai pas fini encore pour l'instant. Je suis dans la rédaction du patron. En anglais, il est... J'ai commencé en anglais parce que vu que moi je tricote en anglais, je connais les abréviations anglaises. Mais je ne connais pas les abréviations françaises. Du coup, c'était plus fluide d'écrire la première version du patron avec les abréviations anglaises. Donc ça, c'est fait. Il faut que je revoie probablement des formulations ou des choses de mise en page. Mais ensuite, il faudra que je le traduise en français. Ça paraît débile de dire ça mais il faudra que je le passe en français. En tout cas avec les abréviations françaises. Donc voilà. Et j'espère pouvoir lancer l'appel au test là... Cette fin de semaine. Je vais le lancer sur Instagram. Je ferai un post ou une story, probablement un post je pense, pour annoncer l'appel au test. Et je mettrai probablement en simultané un post sur YouTube, un post communauté. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça mais je pense que ça doit marcher. Pour mettre également le lien du formulaire test. Pour que si des gens n'ont pas Instagram ou je ne sais pas. Enfin que tout le monde puisse le voir. Enfin que toutes les personnes intéressées puissent avoir accès au formulaire d'appel au test. Et voilà. C'est bizarre. C'est vachement excitant comme expérience. Mais je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc on verra. J'ai peur que au moment où j'envoie le patron pour le test, je me rende compte qu'il y ait une énorme erreur, un énorme oubli d'un truc. Bon le test c'est fait pour ça mais bref. On verra. Il ne faut pas trop que j'y réfléchisse. Et voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester ces chaussettes qui n'ont pas encore de nom, l'appel au test devrait arriver là d'ici au moment où je poste la vidéo. Ça ne devrait pas tarder je pense. Ça c'est une taille 56 mailles. Il y a une taille en dessous et une taille au dessus. Donc trois tailles pour le patron. Et là j'ai pris deux autres coloris pour faire un prototype dans la taille supérieure qui seront du coup des chaussettes que je vais donner à mon copain. J'ai pris toujours en soquet de coupe knits, j'ai pris ces coloris là. Donc il y a toujours quartz mais que cette fois je vais utiliser en coloris principal et en coloris contrastant je vais utiliser... Comment il s'appelle ? Argon. Le coloris Argon. Pour le coup celle-là c'est de la fingering donc je la tiendrai en double mais c'est vraiment un... Alors je ne sais pas de quelle couleur il va ressortir mais c'est un orange fluo pas un rose. Suivant la luminosité il peut paraître très rose mais c'est vraiment à la bonne lumière il est vraiment orange orange. Donc je trouvais ça sympa d'avoir deux esprits un peu différents avec là la couleur principale foncée et là la couleur principale claire et quelque chose d'assez automnale, hivernale et là quelque chose d'un peu plus peps quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce combo là. Au niveau des détails de métrage, des détails techniques et tout ça, ce sera indiqué dans le poste que je ferai pour l'appel au test et également dans le formulaire d'appel au test il y aura toutes les informations nécessaires. Donc voilà pour le premier design, donc je vous en ai pas vraiment beaucoup dit dessus mais donc je ferai une vidéo vraiment séparée pour les présenter un peu plus en détail avant la sortie du patron. Ensuite, même si ces chaussettes là du coup m'ont d'un coup accaparé tout mon cerveau, j'ai quand même eu le temps avant de pas mal avancer mon inon cardigan que j'avais commencé à vous, enfin que je vous avais montré la dernière fois. J'étais, il me semble que j'avais fait une partie du dos, ouais c'est ça, j'avais fait une partie du dos et là en fait j'ai pas mal avancé dessus puisque j'ai terminé le dos. J'ai en fait, j'ai terminé le dos qui est ce grand carré, qui est ce grand carré là et j'ai démarré le pan, un pan du devant. Donc en fait en gros ça va se positionner comme ça, basiquement. Donc le inon cardigan c'est un patron de Yarnflex, donc Audrey Borego, qui est un cardigan d'été, donc à manches courtes, tout un dentel que je tricote en antigone de Dererum Natura qui est du 100% lin, dans le coloris mordoré comme ça. Donc j'ai trois pelotes de ce coloris là, normalement ça devrait suffire pour faire la taille 1. Là j'en suis à mon deuxième écheveau et c'est donc du 260 mètres pour 100 grammes. Donc franchement c'est un modèle qui est très agréable à tricoter. Je pense que le côté dentelle ça rend la chose assez addictive vu qu'on voit le modèle, enfin le modèle, le motif qui progresse au fur et à mesure. Et moi je peux pas m'empêcher chaque deux rangs, je suis en train d'étirer mon truc pour admirer les motifs que ça fait, enfin c'est vraiment fascinant quoi. De voir ça, il est pas compliqué du tout. Il se tricote en aiguille 3,75, non 3,5 mais moi j'utilise du 3,75. Puisque de toute façon je tricote serré et vu que c'est de la dentelle, ben c'est pas bien grave si c'est un peu plus lâche que... Et donc en gros, pour la construction, on a commencé par le haut du dos, cette grande bande qu'il y a ici. Et basiquement on travaille en aller-retour, donc du haut en bas pour former le dos. Donc là c'est pas vraiment représentatif de la grandeur parce que ça va beaucoup s'étirer. Déjà la dentelle fait que ça se recroqueville sur lui-même. Et en plus je pense que du coup au blocage il va quand même prendre un petit peu d'ampleur encore. Donc une fois qu'on a fait notre rectangle, enfin rectangle, carré, je ne sais pas, pour le dos, on vient reprendre, relever des mailles sur un côté du dos. Et on part dans l'autre sens, toujours en aller-retour pour former un pan du devant. Donc après il faudra faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je suppose qu'on va devoir coudre en dessous des emmanchures pour rejoindre devant et dos. Et ensuite relever des mailles pour faire les manches. Je pense que ça va se passer comme ça. Et franchement c'est vraiment très sympa à faire. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Je trouve qu'il avance quand même relativement vite. Bon là, il y a un moment que je suis dessus et il n'a peut-être pas tant avancé que ça, vous vous dites. Mais quand on le met dessus, je trouve qu'il avance quand même relativement vite. Je pense que ce sera vraiment bien à porter en été. Quand il fait chaud, pas que c'est la canicule, mais quand il fait chaud. Mais peut-être qu'il y a de temps en temps un petit peu d'air. Ou alors en soirée, pour se couvrir un petit peu sans être complètement enfermé dans un truc. Donc je pense que ça va vraiment être sympa. Et que ça va vraiment être un style de pièce que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. Là du coup, je l'ai complètement laissé en pause depuis deux semaines je pense. Je l'ai complètement laissé en pause. Mais je ne sais toujours pas s'il sera fini pour cet été. Je ne sais pas. Mon Maya Summer Top, j'ai perdu espoir. Je pensais vraiment que j'allais m'y remettre là après. Et au final, je me suis concentrée sur lui. Et du coup, je n'y ai pas retouché. Et je pense vraiment que je ne vais pas y retoucher pour cette année. Je me remettrai dessus pour l'été prochain. Et comme je vous disais, oui, le lin c'est assez... Quand on a fricoté que de la laine ou du mérino. C'est très très rêche. Enfin très très sec au début. Voire même un petit peu piquant. Mais au fur et à mesure, je m'y habitue. Et on m'a dit du coup que oui, en effet, ça s'adoucissait normalement au lavage. Donc je suis rassurée. Suite à ma dernière vidéo, on m'avait posé deux questions. La première, c'était combien de temps je passe à peu près à tricoter par jour ou par semaine. Alors c'est un peu dur à estimer parce que du coup, il y a des jours où je ne tricote pas du tout. Il y a eu des phases là cet été où je ne tricotais pas du tout. Enfin, je n'avais pas envie. Donc j'ai passé des jours sans tricoter. Mais par contre, quand j'ai envie, ou quand je suis sur un projet... Enfin voilà, quand je suis dans ma phase tricot, je pense que je passe... Je peux passer entre deux et quatre heures par jour à tricoter, je pense. On va dire que 2022 était ma première année de tricot. Donc ça fait un an et demi, un peu plus. C'est vrai que pendant la première année, c'était un peu... C'est un peu une frénésie, quoi. J'avais tellement de choses que je voulais essayer. J'étais en train d'apprendre. Et il y a vraiment ce côté addictif du tricot. Donc c'est vrai, je pouvais passer vraiment beaucoup d'heures par jour à faire ça. Là, maintenant, je sens que je me calme un peu et que ça devient un peu plus raisonnable. Mais voilà. On va dire entre deux et quatre heures par jour. Et on m'avait aussi demandé si j'avais d'autres loisirs à côté du tricot. Alors, en loisirs, déjà je peux dire qu'il y a la lecture. J'aime beaucoup lire de la fiction, principalement. Je lis beaucoup de... En fait, en niveau des genres, je pense que je lis. Non, je lis pas de tout, c'est pas vrai. Je lis... J'aime bien lire des thrillers. Tout ce qui est thrillers, mystères, tout ça j'aime bien. Le fantastique aussi. Après, je lis pas... J'ai pas un rythme de lecture hyper intense parce que je lis assez peu la journée. Je lis principalement le soir avant d'aller dormir. Mais voilà. De toute façon, j'adore l'objet livre de manière générale. J'adore ça. Donc j'ai aussi pas mal de livres sur des sujets non-fiction, c'est-à-dire des livres sur les plantes, par exemple, sur le tricot, sur l'écriture aussi. En ce moment, par exemple, je suis en train de lire le paradoxe d'Atlas. C'est le tome 2 d'Atlas Six, qui est du coup un roman young adult, je pense, qui pour le coup est dans l'ambiance dark academia, tout ça. Enfin, en gros, c'est dans l'ambiance école de magie avec des gens qui ont des pouvoirs. Mais je trouve que ça a quand même un ton assez différent de ce à quoi peut-être on peut s'attendre dans les romans young adult, et qui peut-être peut être mis à la limite de l'adulte. Je sais pas trop. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, j'avais bien aimé le tome 1, et donc voilà, je suis en train de lire le tome 2. Oui, en autre loisir aussi, j'avais, je dis j'avais, j'ai toujours, mais c'est l'illustration. En fait, avant de commencer le tricot, c'était le loisir principal que j'avais, je dirais, sauf si j'oublie des choses, mais vraiment c'était ça. Et en fait, quand j'ai commencé le tricot, j'ai un peu complètement shifté sur le tricot, et l'illustration, j'ai pas mal laissé de côté. J'avais même un, enfin j'ai toujours mon compte Instagram d'illustration, qui est en fait le compte Instagram principal que j'utilisais, et le seul que j'utilisais jusqu'à ce que je crée le compte tricot. Et j'avais aussi pendant un temps une boutique Etsy où je vendais des stickers et tout ça, qui du coup depuis a été mise en pause. Mais en gros, c'était vraiment ça mon passant, enfin mon loisir principal. Dessin, illustration, tout ça, j'essaye beaucoup sur l'iPad avec Procreate, et aussi j'aime bien les carnets de croquis, dessinés dans des carnets, tout ça, parce que j'adore les carnets. Les carnets, les crayons, la papeterie, tout ça, j'adore. Donc ouais, l'illustration, c'était mon hobby principal, et c'est toujours un hobby maintenant, mais que je fais beaucoup moins. Et en ce moment, vraiment en ce moment, il y a aussi Animal Crossing, puisque mon frère m'a prêté sa Switch, et du coup j'ai pu commencer à jouer à Animal Crossing, et j'aime beaucoup. Voilà. Alors maintenant, si je passe aux acquisitions, je n'ai pas acheté de laine pour faire mes chaussettes, mais sinon, hormis ça, je n'ai pas acheté de laine qui n'est pas utilisée. Et par contre, j'ai fait une commande sur laine et tricot, puisque c'était mon anniversaire début juillet, et ma maman, comme l'année dernière, m'a offert une carte cadeau sur un site de tricot. Donc cette année, c'était sur le site laine et tricot, c'est moi qui lui ai demandé. Parce que je voulais me prendre un kit, ce kit, de shorties de chez Shiagoo, qui est donc le kit bleu, donc avec les aiguilles qui vont du 3,5 au 5, il me semble. Du 3,5 au 5, et en fait, pour chaque taille d'aiguille, on a deux paires de pointes différentes, donc des courtes, je crois que c'est du 5 cm. Et des 8 cm, je crois. Et avec, il y a aussi des câbles, qui sont des câbles courts, c'est-à-dire pour faire des tricotés sur des courtes circonférences, et ça, je me suis dit, ça allait être trop bien, pour faire les manches. Les manches des pulls, pour faire les mittens, pour faire des bonnets, parce que jusqu'à maintenant, les manches, je les tricote tout le temps en Magic Loop, donc je déteste pas ça, mais c'est vrai que je préfère tricoter en circulaire sans avoir à manipuler le câble. Donc je me suis dit, bon, je sais que j'aime suffisamment le tricot, et que je tricote suffisamment de choses pour savoir que ça va m'être utile, parce que ça a quand même un coût, ce kit, c'était 109 euros, je crois. Donc ça peut faire peur, mais je pense vraiment que ça va m'être très, très utile, et que je vais vraiment beaucoup aimer tricoter avec ça. Donc je me suis pris ce kit-là. Donc là, on a les câbles. Alors les câbles, il y a un câble de 13 cm, un câble de 15, et un câble de 20. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la petite pochette ? Il y a une jauge, une espèce de jauge à aiguille, comme ça, en plastique. Et il y a aussi des petits accessoires, donc il y a des marqueurs, des embouts pour câbles, des stoppeurs de maille, et des épinglantés pour bloquer les tricots. Donc ça, c'est toujours utile. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose dans la poche de vent. Non, il n'y a rien. Donc en plus, franchement, si vous voyagez ou vous vous déplacez, ça peut être vachement pratique d'avoir une petite pochette comme ça. Donc bref, j'avais vraiment envie de me prendre ce kit. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et j'en ai profité pour prendre aussi le livre de Véronika Lindbergh, donc Kutova Kika, qui s'appelle Need This. Et c'est une youtubeuse dont je vous avais déjà parlé une fois, qui faisait avant du contenu sur la photographie créative, et qui ensuite a switché sa chaîne sur le tricot. Et encore plus maintenant sur le design tricot, puisqu'elle crée ses modèles et elle vend ses patrons. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa chaîne et son univers. Et c'est avec elle que j'avais commencé à apprendre à la tricoter. Et du coup, quand elle a sorti son livre, je me suis dit... Déjà, j'avais envie de la soutenir. Et en plus, le livre, je le trouve vraiment très sympa. Il a un petit format... Ouais, il a un format assez petit. Il est en dur, voilà, relié comme ça. Avec un format assez compact qui est plutôt pratique. Et il y a donc 21 patrons tricots à l'intérieur. Donc il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des chaussettes que des pulls, par exemple. Je l'ai pris en anglais. Il existe en anglais et en finlandais, je crois. Bon, du coup, j'ai pris en anglais. Et ça me va très bien. Et voilà, il y a vraiment différents modèles. Il y a des moufles, des pulls, des bonnets. Ces chaussettes-là, je les trouvais trop chouettes. Elles sont vraiment toutes simples. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Elles sont vraiment toutes simples. Mais il y a le détail de la petite broderie rouge en haut sur les chaussettes grises que je trouve vraiment trop trop chouette. Ce pull-là aussi me fait très envie. Et en fait, j'ai vu que dans les laines qu'elle recommande, elles parlent assez souvent de laine Drops. Donc ça présente aussi des modèles tricotés dans ce type de fil qui est vraiment petit budget. Donc je trouve que c'est vraiment aussi intéressant parce que ce n'est pas forcément souvent ce qu'on peut trouver. Il y a un pull pour homme aussi, qui est celui-ci. Et après, les bonnets. Les bonnets peuvent être unisex. Il n'y a pas de... Pas de soucis. Et donc voilà. C'est un livre que je suis très contente d'avoir pris. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'espère tricoter des modèles qui sont à l'intérieur. Donc voilà pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous mettrai donc le lien du formulaire de l'appel à test dans un post YouTube si j'y arrive. et sous cette vidéo quand j'aurai fait le formulaire. Et sinon l'appel à test sera annoncé sur Instagram si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada